Belaëli pour le corner, bien frappé, au deuxième poteau, la reprise de Pierre Les pigeonheuse ! Pa 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 ! Pa 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 ! Vous parlez avec Lorenzi qui est là, directeur sportif, il est là, vous parlez avec lui, moi je ne parle pas de fer. Bon, une touche, ça part où ça part, la première j'ai blessé un spectateur, la dernière elle a rentré. C'est tout, c'est tout ! Wow ! J'ai sous-tit la dictation, le drapeau, j'ai sous-tit la frappe, la reine émise, non ! C'est bon d'aimer le stade Brestois. Brestois, Brestoise, Brestonaire, toujours podcast d'une équipe de Ligue 1. Bienvenue pour ce 88e épisode de Brestonaire. Déjà, vous l'entendez peut-être. C'est moi le connard qui chope la crève sur une semaine de moyenne à 23 degrés. Ça fait toujours plaisir. Heureusement, mes deux compères sont en meilleure santé que moi. En tout cas, je l'espère. Franch, Yann, comment allez-vous ? Est-ce qu'on est content que la saison se soit terminée déjà ? Grande forme. Très content que la crève soit arrivée. J'ai l'impression que cette saison a été interminable depuis le début du mois d'août. Avec cette coupure Coupe du Monde et cette fin de championnat en juin. Ravi de la fin de saison et du scénario de la fin de saison également. Yann, pareil. Même avis, même sentiment. Oui, mais avec un petit côté Sado-Mazo parce que j'ai déjà hâte à la prochaine. Ça fait plaisir. Là, on va faire les bilans individuels. On va pouvoir commencer à se projeter sur l'équipe qu'on aura ou n'aura pas dans les prochains mois. Mais voilà, pas de trêve ici. De mon côté, je suis déjà parti sur la suivante. Il faut quand même couper un peu parce que c'est vrai que comme la différence, j'ai trouvé que la saison était interminable. Ça fait quelques semaines, on va dire, qu'on n'en a pas eu. Mais des matchs très délicats à suivre. On ne prenait absolument aucun plaisir. Donc, c'est vrai que ça fait du bien quand même de couper un peu et de voir autre chose. Puisqu'il va y avoir les matchs internationaux. Il y a des Euros Espoir. Il y a d'autres compétitions qui vont se jouer. Pas de vacances pour le football, évidemment, mais un peu de vacances pour le stade brestois. Et c'est nécessaire, on va dire, de temps en temps. Comme tu l'as dit, Yann, bilan individuels au collectif, on va dire. Puisque, évidemment, parler des joueurs, ce n'est pas très intéressant si on n'en parle pas dans le contexte collectif de la saison. Mais voilà, on va faire une petite tier liste que tu nous as préparée, mon cher Yann. Qu'on partagera d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le podcast. Pour que vous puissiez. Puissiez, exactement. Pour que vous puissiez suivre cette tier liste en même temps que ce podcast, on va dire. Et pour s'y retrouver un peu plus facilement, donc avec plusieurs catégories de rouge à bleu très clair. Avec un joueur de la saison, évidemment, pour chacun. Excellente saison, bonne saison. Peu doit faire mieux, mauvaise saison. Il faut partir maintenant, monsieur. Et sans avis, à revoir pour notamment des joueurs prêtés. Je pense que quelqu'un comme Axel Camblant, par exemple, sera dans cette catégorie. Commençons peut-être par le commencement. Éric Serge-Roy. Éric Serge-Roy qui a déjà de façon assez notable à prolonger cette semaine. C'était dans les tuyaux depuis quelques jours. Un avis, messieurs, sur cette prolongation pour deux saisons d'Éric Serge-Roy. qui a fait preuve de beaucoup de loyauté, puisque dans ses diverses réactions, il a notamment parlé du fait que Brest lui avait tendu la main et qu'il se sentait un peu redevable. Après cet objectif maintien qui a été parfaitement atteint, il se sentait redevable par rapport au club, par rapport notamment à Grégory Lorenzi, qui a l'air d'être un bidôme qui a l'air de très bien fonctionner, par rapport notamment aux relations qui avaient pu être nouées avec le staff précédent pour notre ami Corse. Donc là, on va dire que ça lance un nouveau projet pour le stade Bresto, Yann. Un nouveau projet, je ne sais pas, en tout cas, c'est mérité. Je veux dire, c'était impensable aujourd'hui de dire, Éric Roi a remis le club à l'endroit, parce qu'il n'y a pas eu que le maintien sportif, il y a eu aussi toute l'atmosphère autour, donc c'est logique de repartir avec lui. Maintenant, moi je croyais beaucoup en Éric Roi, mission commando. Je ne sais pas si Éric Roi, projet de longue durée, enfin de longue durée, 2-3 ans aujourd'hui, c'est pertinent. Et encore une fois, on revient à la même chose qu'il y a 6 mois, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment Éric Roi gère sur des projets de longue durée. Donc moi, je suis curieux de voir, il mérite notre crédit, mais je n'aurai pas une patience éternelle, par exemple. Et globalement, si on veut le passer dans la tier liste, bon, il n'a fait que 6 mois, mais si Brest s'est remis à l'envers en deuxième partie de saison, c'est en grande partie grâce à lui. Donc ce n'est pas un joueur, mais il est éligible à la place de joueur de la saison, à mesure. Oui, Franche, même avis que Yann. Je partage en grande partie l'avis de Yann, effectivement, sur tout l'aspect mérité de sa prolongation. Aujourd'hui, c'est assez difficile à entendre le fait qu'il faille s'en séparer et que Brest aurait dû partir sur un autre profil. Je pense qu'il a gagné le droit de montrer qu'il était capable de faire au moins aussi bien, parce que je ne lui en demanderai pas nécessairement mieux sur la phase de retour. Je pense que c'est du rarement vu à Brest. Donc, oui, je trouve que c'est mérité. Après, ce que je suis satisfait qu'il reste, je pense qu'il a réussi dans plusieurs domaines. Déjà, Yann, tu l'as dit, dans un point de vue comptable. Il a également remis les joueurs à l'endroit. Et il a aussi, je pense, largement participé au fait qu'on retourne au stade et qu'on y aille avec plaisir. Et ça, c'était quelque chose, Quentin, tu l'as évoqué lorsque tu parlais en introduction des matchs qu'on s'est un peu coltinés sans vraiment de plaisir cette année. Là, à la période Érigrois, même lorsque les matchs étaient perdus, par exemple en février, il y a eu Lens aussi, on avait fait un match nul. On était quand même assez content d'aller au stade. Et on voyait les choses et on voyait une équipe qui se batte et on voyait un autre état d'esprit. Donc, je trouve qu'on lui doit aussi ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il a aussi son passé de directeur sportif et un réseau qui peut nous être assez profitable. On verra si dans le recrutement, ça s'est suivi de fait ou pas. Mais globalement, il n'y a pas de raison de s'en séparer aujourd'hui. Mais je pense que c'était peut-être aussi le fait de le prolonger très rapidement et d'être clair là-dessus, ne pas laisser traîner pendant des semaines et des semaines. Ça permet aussi de passer directement à autre chose sur le mercato, sur la construction de l'effectif. Et là-dessus, c'est positif. Et pour le Dea Tierlees, je ne l'aurais mis pas dans le joueur de la saison parce qu'il n'a fait qu'une demi-saison, mais excellente demi-saison pour Éric, Serge, au roi. Pareil pour moi, excellente demi-saison. Et surtout, ce qui plaît dans sa faveur, autant j'étais plutôt sur un contrat de six mois. Donc même lui, même le directeur sportif, ont été surtout sur une mission à courte durée, on va dire, de maintien. Donc même Grégory Lorenzi n'était pas sûr, on va dire, de s'inscrire sur un projet avec Éric Roy. Mais ce qui a plaidé en sa faveur, je dirais que c'est au-delà des résultats, je trouve qu'il y a eu une progression dans ce qu'on a vu en fin de saison notamment. On va dire que l'axe a surtout été mis en place autour de resserrer les lignes pour prendre moins de buts dès qu'il est arrivé. Et puis au fur et à mesure, je pense que le jeu offensif s'est un peu délié. On a senti des joueurs un peu qui se sont libérés. Franck Honora, je pense, avait l'air d'être assez satisfait du management d'Éric Roy. On a vu un Del Castillo qui a été replacé dans l'axe du terrain. Donc voilà, on a vu quand même un peu d'ambition dans ce qui était proposé par le nouvel entraîneur. Et autant, j'étais autour de 50-50 avant, on va dire, le dernier mois de compétition. Le maintien, c'était bien, mais il fallait quand même voir quelque chose d'intéressant sur le terrain. Et c'est ce que je trouve, j'ai vu sur cette fin de saison. Donc voilà, j'étais plutôt autour de 75-25. C'est-à-dire que si on avait pu prendre quelqu'un d'un standing un peu plus renommé, on va dire. L'évident, c'était Julien Stéphan, évidemment, qui est libre. Je serais plutôt parti là-dessus. Mais loin d'être déconnant le fait de prolonger Éric Roy, surtout après cette fin de saison que j'ai trouvé assez séduisante de mon côté, notamment les matchs contre Rennes. Il n'y avait plus rien à jouer. Pareil contre Marseille. Et pourtant, on a vu une équipe qui s'est donnée et qui a essayé de jouer au foot avec les joueurs qu'elle avait. Ce n'est pas non plus de top qualité sur toutes les lignes. Mais j'ai vu des choses intéressantes et quelque chose qui me fait dire, on va dire, qu'Éric Roy est l'homme actuellement de la situation. Autant nous, qui n'avons jamais vu Éric Roy sur un projet de plus de six mois, on a aussi le droit d'avoir des doutes. Mais voilà, on va dire qu'il a, comme Grégory Lorenzi sur les mercato, je pense qu'il a gagné le bénéfice du doute. Et on va se réabonner. Pour toi, Éric Serge. Pour le point serré vers la route de Quimper à chaque fin de match, à chaque victoire. Passons sur les bilans, peut-être, individuels des joueurs. Alors, on vous partagera de toute façon ce que Yann a proposé au niveau de la tier liste. Donc, on va aller dans l'ordre, j'imagine, de ces petites images, de ces petits polaroïdes, avec un... C'est rigolo, ça. Loïc Rémy. Loïc Rémy, oui, qui n'a pas porté les couleurs. La seule fois qu'il a porté le maillot du Saint-Bresto, c'était pour la photo, visiblement. Puisque, effectivement, on le voit sur la photo avec le maillot du Saint-Bresto, ce qu'on n'a jamais vu en vrai. Non, parce que c'est ce qu'on se disait, il n'a même pas été une fois sur le banc. C'est pas qu'il n'est pas rentré, il n'était jamais dans le groupe. C'est ça. Mais il y a toujours un espoir de le voir, peut-être, d'ici 2-3 ans, en forme, sans pépins musculaires, sans pépins physiques. Après, on ne sait jamais, peut-être, qu'il a apporté... Sûrement qu'il a apporté un peu de son expérience, de son vécu dans le groupe. On ne sait pas à quel point ça a influé sur cette fin de saison. Donc, au pire, ça n'a pas été dramatique au niveau finance du club. Bon, évidemment, il faut partir maintenant, monsieur. Mais, bon, on ne peut pas vraiment se dire que c'était un pari raté. Oui, voilà. Pas besoin d'épiloguer plus longtemps. Surtout qu'on a des dossiers compliqués qui se rapprochent par la suite. Mounier Steve. Au revoir, monsieur. Merci pour tout. Mounier Steve. Oui, on ne parlait pas de Mounier Steve, évidemment. Steve Mounier, messieurs, c'est un joueur qui, dont les avis divergent de tout au rien, visiblement. avec certains qui sont plutôt pro-Mounier Steve et d'autres anti-Mounier Steve. Alors, évidemment, ce n'est peut-être pas tout noir ou tout blanc. Mais à quel niveau de performance jugez-vous sa saison à Steve Mounier ? Moi, je dirais que je l'ai mis dans la catégorie « peut ou doit mieux faire » parce que je pense qu'il peut mieux faire sur énormément d'eau au but. Il est bon de la tête, effectivement. Mais il y a combien de ballons perdus et de dieu l'aérien qui le gagne, mais qui, finalement, n'apporte rien derrière. Et également, surtout avec son jeu au pied, dans ses remises et dans la participation au jeu. Pour moi, c'est insuffisant. Après, devant le but, c'est également assez moyen. Je crois que c'est que 6 buts, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Pour Steve Mounier, pour avoir l'impression de pointe comme ça, c'est un petit peu décevant. Après, je dois reconnaître également que sans lui, l'équipe n'est pas la même. Sans lui, l'équipe est, offensivement, à beaucoup moins de poids. Et je pense que sa présence permet au groupe d'être meilleur. Alors, peut-être que lui, du coup, n'est pas forcément nécessairement au niveau attendu. Mais sans lui, finalement, il n'y a personne qui peut remplir ce rôle-là. Comme il le fait. Donc, peu ou doit mieux faire. J'ai hésité entre une bonne saison et peu ou doit mieux faire. Mais à mon sens, il reste quand même très important pour le collectif. De mon côté, j'ai hésité entre peu ou mieux faire et mauvaise saison. Finalement, il faut être de bonne fois. Steve Mounier, c'est 6 buts en n'ayant joué que la deuxième partie saison. On oublie que toute la première, il était blessé. C'est un joueur qui a des qualités, qui a aussi des défauts. Des défauts qui sont parfois très frustrants. Mais surtout, c'est un attaquant. Donc, ça marche beaucoup à la confiance. Et on a vu, notamment sur la fin de saison, qu'il y a eu des gros trous d'air. En sens où, on a beaucoup râlé, on va dire, au milieu de saison, contre le Steve Mounier qui ratait des passes faciles, qui ratait des occasions. Et sur la fin de saison, personnellement, j'ai surtout beaucoup râlé sur le Steve Mounier qui disparaissait un peu. C'est-à-dire que, justement, ces grandes qualités, c'est de pouvoir servir de point d'appui, d'être présent dans tous les duels, d'être présent dans la surface. Et sur la fin de saison, ce n'était plus vraiment le cas. C'est une question de confiance, je pense. Mais pour moi, il peut, il doit faire mieux. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Steve Mounier, mais je ne le retiendrai pas à n'importe quel prix à Brest. L'an dernier, c'était la situation inverse. Pour moi, c'était un des premiers noms à mettre sur le feuille de match. Donc, cette saison, pour moi, elle a perdu du crédit. Maintenant, je n'ai aucun souci à reprendre à lui la saison prochaine. Déjà, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir beaucoup mieux, surtout à son prix, qui était donc 4 millions d'euros il y a quelques années. Mais voilà, moi, je pars sur un peu faire mieux. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup râlé et ragé contre Steve Mounier cette saison. Ce qui n'empêche que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est un joueur que je suis content de voir à Brest. Je pourrais être tout à fait correct et je complète les stats que j'ai donnés tout à l'heure en disant qu'il a marqué uniquement 6 buts. Il est aussi absent une grande partie de la première partie de saison. Ce que je pense qu'il ne fait finalement, lui, que 2 tiers de saison tout au mieux. Il revient contre 3, d'ailleurs, je crois. Il marque sur pénalty. Donc voilà, pour préciser, il a quand même été absent. Ce qui se blesse au mois de juillet contre Guingamp. Et on a bien vu, après, la première partie de saison, en termes de résultats, elle était très mauvaise. Il y a peut-être aussi un lien de cause à effet. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il faudra quelqu'un pour le mettre en concurrence. On va y venir en fin de podcast, messieurs. On va parler des actes de recrus, d'éventuels recrus au prochain mercato d'été. Clairement, il faudra quelqu'un pour le mettre en concurrence pour qu'à la fois lui, qui a déjà dit, je crois que l'arrivée de Martin Satriano lui avait fait du bien, elle avait poussé aussi à se transcender. C'est vrai que là, le niveau de concurrence, il n'y avait personne qui pouvait venir à la place de Steve Mounier. Donc, c'est vrai qu'on va dire qu'on s'est contenté de Steve Mounier parce qu'on n'avait pas tellement le choix. Mais quelqu'un d'autre aurait pu aussi faire mieux. Et lui, moi, je l'ai mis dans un peu, ou doit faire mieux également. Il y a des qualités, des grosses qualités, même s'il a une bonne détente, mais pas forcément un très bon jeu de tête, je trouve. Et il y a des défauts avec sa lourdeur. Quelqu'un d'assez lent sur le terrain. Et des qualités, on va dire, de pieds qui sont, on va dire, en dessous de la moyenne de Ligue 1. Et pour un attaquant, on est en mesure d'attendre au mieux d'un attaquant de type Ligue 1 au niveau football, je dirais. Pierre Lesmélou, une peut-être des meilleures recrues de l'été dernier. Puisque peut-être même la seule belle recrue de l'été dernier. Des meilleures recrues de l'ère Lorenzi. En termes de statistiques, d'influence dans le jeu, d'état d'esprit, de professionnalisme, d'expérience, difficile de trouver des défauts à Pierre Lesmélou. Je pense que Yann va peut-être en pointer du doigt, notamment dans certains matchs lorsqu'il disparaît ou qu'il se cache peut-être. Moi, je l'ai mis dans… Enfin, c'est pour moi, à mon sens, j'ai hésité avec un autre joueur qui est dans les buts. Mais je l'ai mis dans le joueur de la saison. Parce que je pense que l'équipe, sans Pierre Lesmélou, n'aurait pas eu du tout le même visage. Il y a évidemment des choses à corriger chez lui. Je pense que 10 cartons jaunes qu'il a pu prendre cette année, ce qui est assez considérable, et qui lui ont fait louper 4 matchs. Du coup, il n'en a joué que 32. Un carton, si tu ne dis pas de bêtises. Et on pointait du doigt l'année dernière le fait que les milieux de terrain ne marquaient pas du tout. Et cette année, Pierre Lesmélou a lu que seul, c'est quand même 5 buts. Et après, plusieurs passes décisives. On sait qu'il en a fait 4 sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, joueur de la saison. Et un gars que je le trouve également très bien dans sa tête, dans son état d'esprit. Très satisfait de sa saison. Même si au début, j'avais un petit peu peur. Mais non, très très bien. Oui, de mon côté, c'est excellente saison. On n'oublie pas aussi qu'il a eu un drame personnel qui aurait pu le mettre totalement dedans. Et non, non. Et on ne lui en aurait pas voulu. Excellente saison. Maintenant, je reconnais que Pierre Lesmélou, c'est le type de joueur que je détesterais affronter. Enfin, on va dire les mots. C'est le Johan Castien du St-Bresto. Voilà, tu peux le dire. Voilà, c'est une pignouse sur le terrain. Et c'est bien, parce qu'on n'en avait pas depuis plusieurs années. Et on en a besoin. Mais il faut reconnaître qu'il peut être très énervant. Bien des fois où l'équipe était un peu la dérive. Moi, ça m'agacait de le voir aller pleurer, contester, réclamer auprès de l'arbitre. Il est dans son rôle. C'est juste un peu énervant. Mais on a besoin de ça. Oui, mais il le fait. On a suffisamment pointé du doigt le fait qu'on était une équipe de gentils et que personne ne le faisait lors des années précédentes. Je trouve effectivement, il a ce côté un peu râleur qui parfois a tendu de lui dire bon, allez, replace moi, c'est pas. Mais à mon sens, c'est important pour une équipe d'avoir ce type de profil. Oui, totalement. Et en plus, au-delà de ça, il a l'air râleur sur le terrain, mais extrêmement sympa en dehors. Que du bonus. Et je suis d'accord avec toi, c'est une des meilleures recrues de ces dernières années. Donc pour moi, c'est une excellente saison parce que c'est un joueur qui joue dans les buts qui est pour moi le joueur de la saison. Donc Blasquez, Coudert, Bizot, on ne sait pas trop, Suspense. Mais voilà, excellente saison. Alors moi, à la base, je l'avais mis en bonne saison parce que j'ai trouvé qu'en début de saison, c'était un peu, alors pas décevant, mais par rapport à son CV, on va dire, on pouvait en attendre un peu plus. Et puis je trouve que son son replacement un peu plus haut sur le terrain lui a fait du bien. Il était dans des positions un peu plus avantageuses pour faire des statistiques, que ce soit marqué ou bien même faire des passives, notamment les deux contre Clermont. il est un peu plus haut sur le terrain et je trouve que ça a bénéficié aussi à l'équipe d'avoir un relais, on va dire, qui est vraiment milieu de terrain et qui n'est pas entre les deux huit et la défense centrale. Parce que c'est aussi l'un, peut-être le seul milieu de terrain qui, on va dire, a profil défensif, on va enlever Del Castillo par exemple, mais qui a la technique pour lancer proprement une offensive. Et ça, c'est important d'en avoir un. Chose qu'on avait du mal à voir, ça, au Stade Brestois. Donc on va dire que c'est un manque qui a été corrigé. Je pense qu'il en faudra encore un ou deux joueurs de ce profil-là un peu plus offensif. Comment parlons-nous ? Je m'imagine déjà lui faire une très belle paire avec Jonas Martin l'année prochaine. Eh oui, pourquoi pas ? Des infos ? Un buzz ? Un exclu ? On ne peut pas dire un peu là-dessus, mais on sait qu'il est encore suivi, qu'il a été suivi l'année dernière et que Grégory Lorenzi apprécie beaucoup son profil. Mais après, de là à dire que ça va se faire, il n'y a pas que je ne franchirai pas pour l'instant. Il aurait besoin d'un penchant qui ait un peu moins d'influence sur le jeu. Mais oui, avec vos arguments, je le mettrai peut-être aussi dans une excellente saison, notamment, avec sa fin de saison qui, comme la plupart des joueurs, finalement, mais ça va augmenter leur moyenne générale sur cet exercice 2022-2023. Alors, quelqu'un qui n'aura pas une moyenne générale de l'exercice 2022-2023 très très haute, et évidemment, je vais te lancer, mon cher Yann, sur Christophe Herrell. Je crois que tu as écrit une copie d'Houle sur notre ami Défenseur Central. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Voilà, le podcast est le tien, Yann. Fonchez-moi, allons-nous taire pendant deux petites minutes et la scène est à toi. Alors, Christophe Herrell, transfert le plus coûteux de l'histoire du Stapostov-9, 4 millions d'euros. Est-ce qu'on peut se limiter à dire que Christophe Herrell est... Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Non, voilà, je pense qu'on peut le dire, malheureusement, Christophe Herrell, c'est aujourd'hui la plus grosse catastrophe industrielle du Stapostov-9 en termes de transfert. C'est pas un mauvais joueur en soi, sauf qu'il ne l'a pas montré à Brest. Il n'a surtout pas montré la bonne mentalité. Alors, évidemment, il y a eu l'épisode d'Ausser où on a senti que si quelque chose pouvait exploser dans le vestiaire, c'était sur des déclarations comme ça, où le mec se chie tout seul sur une situation de merde qu'il n'est pas supposé concéder au regard de son expérience. Et son premier effet, c'est de tout mettre sur le dos des attaquants. Bon, voilà. Rien que ça, ça en dit long. Et au-delà de ça, sur la fin de saison, il a été logiquement mis sur le banc. Et je ne sais pas comment vous l'avez ressenti du stade, mais ce qu'on ressentait depuis la télé, c'est que ça le faisait très clairement chier d'être avec les autres joueurs. Par exemple, pour célébrer face au Cope, que plus vite il était rentré, mieux c'est. Et en fait, qu'il n'a plus envie d'être là. Ça tombe bien. Moi, je n'ai plus envie qu'il soit là non plus. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais définitivement, aucun souci à dire que Christophe et Riel Brest, c'est un mariage qui n'a pas du tout, du tout, du tout marché. Et il faut arrêter les frais. Voilà. Donc, il faut partir maintenant, monsieur Christophe et Riel. Rien à ajouter de mon côté. Je rejoins parfaitement ce que tu dis. Et pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on le ressentait du stade, je crois que c'est le seul joueur qui ne montrait aucun allant et aucun plaisir à être là sur les célébrations d'après-match. Pas du tout concerné, alors ce n'est certainement pas un mauvais gars, mais je pense que son histoire à Brest est un échec. Donc, au revoir, monsieur. Il faut partir. Allez. Franck Honora, une saison contrastée, on va dire, pour le joueur offensif le plus dangereux de l'équipe. De mon côté, c'était une bonne saison, pas plus, parce qu'il avait élevé la barre assez haute, finalement, la saison dernière et il n'a pas fait mieux. Donc, c'est difficile de mettre excellente saison pour quelqu'un dont on attendait peut-être un peu plus, notamment sur cette première partie. de saison, où on attendait de lui qu'il soit le leader offensif et qu'il ne l'a pas été. Donc, autant sur la deuxième partie de saison, avec Eric Roy, je pense qu'il a aussi besoin de... De toute façon, il a été assez ouvert dans la presse sur ses relations avec l'ancien staff, mais il a besoin de quelqu'un qui lui fasse grandement confiance et il a retrouvé, je pense, avec Eric Roy, mais difficile de mettre au-delà de bonnes saisons pour moi, pour Franck Honorat. C'est une saison qui est extrêmement compliquée à analyser. Il y a eu, sa première partie de saison manquée, je dirais. Je me pose également des questions sur son état physique. On sait qu'il a été blessé en fin de saison dernière, il a encore blessé lors de cette saison-ci. Je pense qu'il aurait pu donner plus. Après, ça reste un joueur qui est quand même largement dans le top de l'effectif pour le stade brestois. Il y a des différences assez importantes à des moments qui étaient eux aussi très importantes. Je pense au match de Strasbourg, notamment, c'est lui qui marque le but qui nous permet de basculer du bon côté. Donc, j'hésitais entre peu et d'aimilier faire et bonne saison. J'ai mis quand même dans bonne saison parce qu'à mon sens, il y reste un joueur important et de qualité supérieure dans l'effectif de Brest. De toute façon, il peut et doit mieux faire mais ce ne sera sûrement pas sous le maillot brestois. C'est vrai. Donc, c'est difficile aussi de le mettre dans cette catégorie parce qu'on sait que normalement, en tout cas, c'est le seul qui a un bon de sortie donc ça devrait être sous un autre maillot qu'il devra et pourra mieux faire. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'allais mettre. Peu, doit mieux faire parce qu'il y a cette première part de saison qui n'a pas été bonne du tout. Il y a eu quelques matchs où il a un peu disparu. Maintenant, l'inverse, c'est que quand Franck Honorat est décisif, généralement, c'est dans les gros matchs, dans les matchs importants. C'est lui qui nous met sur les rails face au match à Clermont-Alallée qui relance un peu Brest. C'est lui qui nous porte à Toulouse. C'est quand même deux passes décisifs à domicile contre Toulouse, Strasbourg. Donc, je ne trouve pas ça déconnant de le mettre dans bonne saison parce que l'apport comptable, il est là. maintenant, sur le terrain, moi, j'ai été un peu déçu. Ce n'était pas mauvais, mais vu sa saison passée, j'étais déçu. Donc, peu doit mieux faire, mais on s'est dit que la majorité de l'an a emporté. Donc, ça sera une bonne saison si je vous écoute. Malik Amara, lui, sera Bresto la saison prochaine. L'option d'achat a été obligatoire en cas de maintien. C'est une certaine somme quand même puisque si on additionne le montant du prêt et l'option d'achat, on tourne autour des 2,5 millions, 3 millions d'euros. C'est une certaine somme. Difficile de jouer sa saison. On va dire qu'il est peut-être monté en puissance au fur et à mesure des rencontres. Il a souvent eu ce rôle de super sub. Donc, je vais peut-être vous laisser la parole. Moi, j'ai eu du mal à le placer dans cette tier list. Ouais, moi, de mon côté, c'est un joueur que j'ai appris à apprécier. Un profil que j'aime bien, qui est un peu particulier, qui a beaucoup de défauts. Mais, globalement, je veux dire, je le mets dans peu. Il doit faire mieux, mais surtout avec certitude qu'il va faire mieux. Vraiment, je pense que la saison prochaine, ça sera un bon joueur et peut-être même un des joueurs clés au milieu. Il est vraiment sur la bonne courbe et y compris dans les attitudes. Donc, il m'a dit qu'il y a pas de soucis à le voir rester à bref. Je suis content de le voir rester à bref. Maintenant, 2 millions et demi, c'est vrai que ça fait un peu cher. Mais, voilà, content de le voir là et je ne serais pas surpris qu'il soit indéboulonnable la saison prochaine. Il a joué quand même un certain nombre de matchs. Si je regarde, je ne dis pas de bêtises, c'est 31 matchs joués. Il n'a que 24 ans. Il arrive dans un club en fin de mercato. Il est un petit peu traumatisé par la descente de Saint-Etienne. Il arrive à Brest. Son premier match, c'est contre Montpellier. Il en prend 7. Je pense qu'on peut comprendre la difficile mise en route, on va dire, de Madi Kamara. Après, il a eu un rôle de super sub, comme tu l'as dit, à Quentin, de remplaçant. Il n'a jamais senti un mauvais état d'esprit chez ce joueur lorsqu'il rentrait. Il donnait vraiment tout ce qu'il avait. Plutôt un très bon joueur de tête malgré sa petite taille. Deux buts cette année en plus. Donc, il s'est marqué. Il faut vraiment devoir rester à Brest. En plus, avec le départ de Benkebla, il nous faut vraiment des joueurs au milieu de terrain, des joueurs de ce type-là. Donc, globalement, je pense que je l'ai mis encore dans peu mieux faire parce que je pense qu'il a un potentiel et une marge de progression assez intéressante. Ça ne deviendra pas un goloquanté du jour au lendemain. Mais pour Brest, ça peut être correct. Petite incise pour finir. Par contre, M. Kamara, si vous nous écoutez, les tresses, il faut arrêter. Capillairement, ce n'est pas possible. On a vu des dingueries cette saison. Ce n'était pas acceptable. Il s'est cherché. Clairement, il s'est cherché. Tous les week-ends, on retrouvait une nouvelle coupe de cheveux. C'est vrai qu'il y a eu des cheveux un peu discutables autour de Madi. Nous, on reste sur la touffe qui peut aider sur les coups de pierreté notamment. D'ailleurs, il a marqué ses buts avec la touffe. Avec la touffe, tout à fait. Donc ici, on est plutôt team touffe pour Madi. Et le parton sur peu doit faire mieux. En tout cas, c'est un profil assez intéressant parce que c'est un milieu qui se projette et on n'avait pas ça à Brest. de là... Par exemple. Comment ? Il va suivre les actions et on peut arriver à le voir dans la surface ou à côté d'un poteau de corner sur une action offensive pour mener un pressing et participer au jeu. Donc après, de là à dire qu'il a le potentiel pour mettre 6-8 buts dans la saison, c'est peut-être un peu exagéré. Mais 3-4-5, pourquoi pas ? Et ça peut aider une équipe comme Brest qui va perdre éventuellement son leader offensif. Donc il va falloir trouver des sources de buts qui viennent d'ailleurs et le milieu de terrain c'est ces joueurs qui se projettent depuis leur poste on va dire axio comme Mali Kamara. Ça peut être une bonne source de buts. Donc pourquoi ? Moi, content de le voir rester. C'est juste le prix qui me semble un peu onéreux par rapport notamment au budget. Je pense que si on rapporte le prix au pourcentage du budget, je pense qu'on doit être autour des... Je ne sais pas combien ça peut être le budget de Brest de la manne on va dire des transferts pour cet été mais si on doit vendre pour 10 millions d'euros on va peut-être autour de 50% du but de transfert qui va être utilisé sur Kamara donc moi je trouve que c'est un peu cher mais le joueur en lui-même pas de soucis pas de soucis content de le voir rester aussi et c'était pas gagné mais je trouvais qu'il a plutôt monté en puissance sur sa fin de saison et qu'il a peut-être trouvé son rôle aussi dans cet effectif. Quelqu'un qu'on aimerait bien voir rester aussi Kenny Lalla je pense qu'on est tous d'accord là-dessus Franche j'imagine Tout à fait je pense que c'est la seule recrute du Mercato Hivernal qui a donné satisfaction Kenny Lalla a apporté plusieurs choses vraiment qui manquaient au stade Brestois d'abord de l'expérience je pense on s'en souvient peut-être pas tellement parce que il est parti à l'étranger mais lorsqu'il était à Strasbourg il y avait des discussions et des débats sur Kenny Lalla doit-il se rapprocher du groupe France il n'y a pas si longtemps c'est en 2019 c'est qu'il n'y a pas de bêtises il a joué 17 matchs sur ces 17 matchs il y a quelques centres qui sont assez remarquables il a donné des buts sur des matchs importants le match face à Nice notamment c'est lui qui sent pour le Doiron je l'ai trouvé fiable défensivement oui tout à fait pour le faire à l'âge fiable défensivement fiable offensivement joueur sur lequel tu peux compter on avait peut-être des doutes sur son état physique il a enchaîné les matchs je pense que Brest aurait beaucoup de mal à trouver mieux que Kenny Lalla j'espère qu'une prolongation est en bonne voie en tout cas je le souhaite est-ce qu'on irait jusqu'à dire que la progression défensive de l'équipe le fait qu'on prenne moins de buts soit aussi influencé par l'arrivée de Kenny Lalla son expérience sur le côté droit alors qu'avant effectivement on avait quelqu'un qui a d'autres qualités et l'expérience n'en est pas une du côté de Noa Faliga pour moi Kenny Lalla une bonne demi-saison en l'occurrence mais c'était bien c'était bien c'était même très bien moi si on a mis excellente saison à Eric Roach je mets excellente saison à Kenny Lalla même si c'est qu'une demi-saison il était aussi d'ailleurs excellente saison de mon côté et bien ce sera la majorité donc Franche regardez excellente saison pour Kenny Lalla qu'on espère voir continuer oh t'as le seum oh t'as le seum oh après je crois qu'on a plutôt fait le tour de l'excellente saison donc on va voir les larmes qui ont coulé peut-être chez quelqu'un on n'était pas loin lors de la dixième minute quand il y a eu je crois que c'était la septième minute pour son numéro 7 c'est fini pour Harris Belkebla au stade Bresto c'était bien le dernier match c'était bien aussi il a marqué mais que dire de sa saison Yann vas-y je te lance moins de véhémence que sur Christophe Ferrell j'imagine mon cher Yann bah justement je me posais la question c'est sûrement lié à toute l'émotion tout l'affectif qui est autour mais j'ai du mal à définir la saison d'Haris Belkebla c'est à dire que j'ai pas l'impression qu'il est coulé quand les autres ont coulé j'ai pas l'impression qu'il est surnagé quand les autres ont surnagé et en fait j'ai eu l'impression de beaucoup de dents de scie et une certaine régularité en même temps c'est très bizarre donc pour moi c'est une saison à la Harris comme d'habitude quoi c'est pas plus mauvais que d'habitude pas meilleur que d'habitude non plus donc je sais pas trop où le placer en toute sincérité je veux dire bonne saison parce que Brest est maintenu mais voilà j'ai pas d'autre argument honnêtement c'est le travailleur de l'ombre plus que jamais et on l'a vu moi c'est un soldat et bah comme voilà c'est un soldat donc c'est quelqu'un qui est pas vraiment un leader on va dire sur le terrain en tout cas vocal peut-être par l'exemple qu'il propose mais c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas moi j'ai mis dans bonne saison mais en fait je pense pas qu'il puisse faire mieux donc je pense pas le mettre dans peu ou doit faire mieux parce que je pense pas qu'il puisse faire mieux maintenant on peut pas non plus le mettre dans mauvaise saison donc pour moi on va dire bonne saison et on va dire bon kakena pour Aris Belkebla ce sera le seul qui aura ce passe droit on va dire pour le coup je dirais excellent kakena excellent en Ligue 2 et plus compliqué en Ligue 1 logique oui mais sans mais globalement oui oui de toute façon il suffit même à la fois pour ce qu'il représente sur le terrain mais également en dehors du terrain il suffit de voir la cote de popularité d'amour qu'il a et qu'il mérite pour se rendre compte que son passage à Brest sera indélébile Franche bonne saison pour moi pour Aris Belkebla parce que j'ai hésité entre peu doit faire mieux et bonne saison mais pour le récompenser de son quinquennat comme tu as très justement dit Aris Belkebla au Stade Bresto pour moi c'est une bonne saison joueur fiable joueur régulier joueur toujours présent très peu blessé 38 matchs disputés cette année donc bon le mec fait le plein bravo à lui merci aussi à lui pour son implication au Stade Bresto depuis son arrivée ça nous fait quelque chose quand même parce qu'il était de l'équipe et il était titulaire lorsque Brest monte en Ligue 1 c'est pas un joueur qui petit à petit a fait son trou comme Manetti lui il était déjà vraiment un moment important de cet effectif en 2019-2020 donc surtout le meilleur pour la suite et en espérant qu'on le revoie à Brest dans quelques années alors s'il y aura des rassemblements d'anciens je pense qu'il a su se rendre il a su à l'image de certains comme Gaëtan Charbonnier Gaëtan Bello Julien Frosurier ou d'autres plus anciens que lui devenir un Brestois pour toujours ils n'ont pas eu la chance d'avoir cet hommage qu'ils méritaient on les attend toujours on les attend toujours Lilian Brassier on aurait peut-être pu faire une catégorie Harris Belke qui est sa catégorie à lui seul au-dessus de joueurs de la saison bien sûr Lilian Brassier alors on en parlait un peu en préambule du podcast compliqué de juger la saison de Lilian Brassier tellement on va dire il y a eu il y a eu du très très bon en fin de saison comme il y a eu du moins bon en début de saison donc si on fait la moyenne de tout ça où est-ce qu'on se retrouve mon cher Franche tu en as parlé des progressions individuelles quand tu as parlé de l'entraîneur quelqu'un qui a fait progresser ses joueurs et c'est à ça aussi qu'on peut juger la qualité d'un entraîneur de faire passer un cap à ses joueurs de la faire prendre de la valeur marchande c'est important aussi quand on est Brest malheureusement Lilian Brassier entre parfaitement dans cette catégorie là et dans quelle catégorie de la tier list est-ce que tu le mettrais dans bonne saison dans bonne saison parce que je ne l'ai pas mis dans excellente si j'avais dû le juger sur les trois derniers mois j'aurais mis sur excellente saison je pense qu'il faut aussi rester mesuré et faire la moyenne de ses performances sur l'année parce qu'il n'a pas oublié même si on l'a dit en introduction la saison était interminable on ne se souvient peut-être pas très bien des matchs du mois d'août septembre octobre où c'était beaucoup plus compliqué pour lui après à sa décharge il a été balloté il était à gauche il a été dans l'axe il n'a pas toujours joué avec le même coéquipier dans l'axe ça a été tantôt Ashraf Dari parfois Erel plus récemment c'était avec Brendan Chardonnay je trouve que la paire s'est plutôt bien trouvée énormément progressée effectivement même si sur le match face à Rennes c'était peut-être un petit peu plus compliqué peut-être moins de concentration ou le taf était fait comme on dit donc moins au niveau mais globalement si on fait la moyenne c'est une bonne saison c'est sa meilleure saison je pense que le maillot brestois on a un peu de changement de sérieux de calme qui sont assez nouvelles chez lui il a encore du travail à faire dans la relance notamment mais je pense qu'il peut être une valeur marchande intéressante si ce n'est cet été en tout cas l'été prochain donc je ne sais pas comment est-ce qu'il est contractuellement je crois que ça se termine assez vite pour lui mais une bonne saison pour Lilian numéro 3 Brassier sur le dos ici ce n'est pas un secret que j'aime beaucoup Lilian Brassier depuis son arrivée que je sais reconnaître aussi tous ses défauts mais j'ai peut-être tendance et c'est un biais à lui trouver assez facilement des excuses et justement la première partie saison que tu évoques Franche il a quand même enchaîné pas mal de temps où un match il joue à gauche le suivant dans l'axe par exemple avec Darry le suivant à gauche le suivant dans l'axe avec Chardonnay etc pour moi ça explique peut-être à défaut d'excuser du coup c'est plutôt cette deuxième partie saison qui prend le pas et moi tu parlais de juger sur les trois derniers mois je pense sur les trois derniers mois on peut même dire que ça serait le joueur de la saison donc je suis un peu plus généreux et moi je le place également dans excellente saison alors moi il faut que je regarde puisque c'est dans moi qui vais trancher sur notre ami notre ami Guillon on était parti sur bonne saison aussi si on fait la moyenne on va dire de cette saison bonne saison et ça aurait pu être très bonne saison on va dire si on avait une catégorie intermédiaire mais ça sert à rien non plus de chipoter et autant c'est vrai que le fait de l'avoir baladé un peu à tous les postes ça lui a sûrement causé préjudice maintenant quand il n'était pas bon en début de saison alors il y avait évidemment le placement c'est pas facile de jouer à gauche même si c'est à ce poste là qu'il a un peu explosé à Valenciennes mais même quand il jouait à gauche je les passe à 10 mètres c'était compliqué donc évidemment ça a pu jouer sur ses performances mais on peut pas non plus tout mettre sur son sur ses sur son baldingage de gauche à droite et de droite à gauche il y avait des lacunes on va dire à ce à ce niveau de compétition qui ont disparu presque du jour au lendemain il n'y a pas eu en fait d'intermédiaire où on a senti une progression de Liam Brassier il est passé de pas très bon à très très bon et ça ça peut que s'expliquer dans la tête il n'a pas il n'a pas pris un Kinder Surprise il a trouvé des capacités et il s'est rajouté des 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 qualités sur comme une carte sur FIFA et Tumel Team c'est pas c'est pas possible donc on ne peut que l'expliquer dans la tête et je pense que là le mérite revient notamment à Eric Roy qui a dû travailler avec lui peut-être individuellement à discuter avec lui il s'est peut-être passé aussi quelque chose dans sa vie privée dont on n'est pas au courant qui a permis à Brassier de passer ce cap mais en tout cas effectivement très très content parce que c'est quand même important et on imagine qu'elle sera là encore la saison prochaine d'avoir une défense défonce centrale très solide et pour le coup là on est plutôt bien avec Brenna Chardonnay Lilian Brassier donc on peut construire sur des bases solides éventuellement si on pouvait être sûr que le gardien était toujours là la saison prochaine ce serait un gros plus mais effectivement avoir ce triangle Brassier-Chardonnay-Bizotte la saison prochaine tu peux repartir sur tes bases solides en tout cas défensivement donc vraiment une progression on va dire inattendue et totalement bienvenue et très content d'avoir eu d'avoir eu tort sur ce joueur et pourvu que ça dure évidemment j'allais y faire la blague en disant qu'il avait peut-être laissé son cousin jouer en première part de saison mais on sait qu'à Bresse cette blague là est un peu particulière en ce moment donc je ne la ferai pas et donc je me range à votre avis je le somme mais bonne saison pour Brassier alors passons au joueur suivant peut-être un joueur dans la même catégorie en tout cas le même profil de joueur qui a beaucoup progressé Jérémy Lodouiron 10 buts meilleur buteur de la saison écoutez messieurs comme Brassier inattendu et parfaitement bienvenu mais mais il fait une grosse grosse saison de Jérémy Lodouiron que moi j'ai placé dans une excellente saison évidemment on ne peut pas dire autrement le truc c'est est-ce qu'il est capable de refaire aussi bien l'année prochaine est-ce qu'on peut légitimement en fait la question c'est est-ce qu'on peut compter sur lui l'année prochaine comme un titulaire et prendre le parti voilà c'est un mec qui met 10 buts en Ligue 1 et le considérer par exemple comme un Franck Honorat qui avait préparé une saison d'avant pour moi non pour moi il a marqué pour moi il a surperformé c'est peut-être dur à dire et à entendre mais pour moi il a surperformé et même s'il a progressé attention je reconnais une vraie progression dans le jeu dans sa manière de se comporter avec le ballon dans sa manière de se positionner par rapport aux autres mais il y a encore des matchs où il passe complètement au travers contre Rennes complètement invisible contre Marseille il était blessé au début de match donc je le garde bien évidemment il n'a pas coûté un centime excellente saison mais je ne sais pas s'il peut mieux faire et s'il peut progresser l'année prochaine oui bah de mon côté 10 buts excellente saison voilà il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin et en fait c'est aussi excellente saison par rapport à nos attentes qu'on pouvait avoir par rapport à un joueur on va dire qui est arrivé de N2 et dont on n'imaginait jamais qu'il avait le niveau pour inscrire 10 buts dans la saison alors tu penses qu'il a surperformé Franch autant je suis assez d'accord autant j'ai quelques exemples en tête notamment contre Marseille où il doit marquer davantage en début de saison donc je pense que avec le N2 en fait il a un jeu qui lui permettra on va dire au moins mettre 8 buts dans une saison ça c'est jouable bon jeu de tête bon jeu de tête ouais jeu de tête il a aussi je pense un sens du placement qui est intéressant parce que de son vécu en tant que joueur de pointe je crois qu'il jouait plutôt en pointe à Saint-Brieuc quand il y était en tout cas c'est une sacrée recrue évidemment un peu comme Brassier ça a mis du temps mais il faut aussi savoir laisser du temps aux joueurs alors on n'aura pas tellement de temps l'année prochaine malheureusement puisque je vois en fait peut-être un magnéti mais je vois pas trop de joueurs dans ce sens où on sent qu'il y a un potentiel une progression possible sur plusieurs saisons mais c'est vrai que le Douaron dans le jeu dans sa manière de se comporter en fait dans son aura on a l'impression que c'est un joueur qui est devenu dangereux régulièrement donc c'est plutôt surprenant et je pense que ça a l'air d'être un gars qui a une bonne mentalité aussi dans les différentes interviews qu'on a pu lire de gérer le Douaron c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir le coeur sur la main et d'être quelqu'un de plutôt réfléchi posé et tout le mérite lui revient et on est content aussi pareil d'avoir eu tort sur son profil parce que on préfère avoir tort quand le mec devient quand on dit qu'il est nul et qu'il devient bon plutôt que l'inverse donc voilà il n'y a pas de soucis continuez continuez à nous faire passer pour des demeurés il n'y a pas de soucis on a l'habitude maintenant finalement c'est un peu le Brestanaire Circus donc excellente saison pour Jérémy Le Noiron je pense qu'on est tous d'accord là-dessus Romain Del Castillo pareil difficile à dire pour Romain Del Castillo parce que quand il joue on va dire peut-être excellente saison c'est un peu haut mais on va dire bonne saison mais le problème c'est qu'il ne joue pas on va dire suffisamment alors bizarrement c'est peut-être sur la faute la plus violente qu'il a subi cette saison qu'il a été blessé le moins longtemps parce qu'on s'attendait quand même à peut-être un mois un mois et demi d'absence pour Del Castillo sur ce qu'il a pris contre Ajaccio mais est-ce que on va dire qu'il peut doit faire mieux parce que mais est-ce que son corps le laissera faire mieux sinon c'est bonne saison pour moi parce que c'est quand même un joueur de classe en tout cas au niveau du Stade Brestois il est au-dessus de la moyenne techniquement et il peut débloquer une situation sur une passe sur un coup de pied arrêté donc c'est d'ailleurs on n'a pas parlé de ça de Kenny Lala mais c'est un très bon tireur de coups de pied arrêté parce qu'en tant que latéral c'est assez surprenant mais c'est pareil bienvenu et pareil pour Del Castillo c'est un très très bon joueur mais le physique le physique Del Castillo c'est que 27 matchs donc il en manque 11 ça fait un quart entre un quart et un tiers des matchs de la saison c'est énorme surtout pour un joueur qui marque ses buts on imagine ce que ça pourrait se donner avec un gars qui joue l'intégralité des matchs il n'est pas si vieux que ça il n'a que 27 ans il n'empêche que ça reste une valeur ajoutée très importante pour cet effectif tant techniquement que tactiquement il sent le jeu il sait se placer entre les lignes il est assez intéressant parce qu'il peut jouer à plusieurs postes même si je le préfère derrière l'attaquant que sur un côté en tout cas je trouve que c'est quand il est joué derrière l'attaquant que Brest a fait ses meilleurs matchs cette année surtout je pense au match contre Toulouse notamment après pour moi ça reste une bonne saison pour lui on parle d'un joueur qui a mis 6 buts à Brest dans 26 matchs 27 matchs ça reste une bonne saison mais c'est le gars qui peut être dans la catégorie excellent saison ou joueur de la saison à mon sens mais pour l'instant c'est pas le cas rien à ajouter de mon côté donc ça part sur un peu faire mieux si le corps le laisse simple question sur Romain Castillo fin de contrat en 2024 qu'est-ce que ça prolonge ? pour moi ça me prolonge et ça conserve évidemment ça me prolonge exactement Brendan Chardonnay alors en fait moi j'ai mis bonne saison parce qu'il avait un peu comme Nora il avait élevé la barre tellement haut la saison dernière qu'il n'a pas fait mieux que pour moi il était un peu un cran en dessous donc on va rester sur bonne saison et très bonne descente à Plougon-Velin sur les différents retours qu'on a pu avoir donc bonne saison pour moi pour Romain de Chardonnay mais par contre très très évidemment très très content qu'il soit à Brest et comme comme j'en parlais pour Lilian Brassier très content d'avoir une charnière centrale on va dire solide et fiable pour la saison prochaine a priori à moins qu'il y a une dinguerie qui se passe mais a priori on partirait sur les deux mêmes personnes en défense centrale même chose alors comme ça je laisserai Yann trancher moi j'ai mis dans peu doit faire mieux parce que justement il a fait une très très bonne saison l'année dernière il a fait une bonne deuxième partie de saison à l'image de celle de Lilian Brassier mais pour moi il a été trop en dedans sur la première partie de saison et je pense que les matchs on prend 7-0 contre Montpellier etc il était de cette équipe là alors évidemment c'est pas sur lui uniquement que revient la faute mais je pense que Brendan il a la capacité d'être meilleur sur une saison complète alors ça reste une saison qui est tout à fait correcte à mon sens il est de l'équipe qui nous sauve concrètement il joue tous les matchs décisifs pour le reste mais pour moi il peut encore faire mieux il peut encore faire mieux par exemple cette année si je dis pas de bêtises ouais de mon côté je le mets dans la bonne saison deuxième fois que tu prends un bon chel en ta gueule franche désolé mais c'est surtout parce que il faut se rendre compte de la saison dernière de Baminade Chardonnay je pense qu'il était vraiment dans les top défenseurs centraux de Ligue 1 et j'aurais presque tendance à penser que l'an dernier c'était peut-être un peu sa saison surchauffe et que là ils retrouvent un niveau qui est pour moi le sien c'est-à-dire d'un bon défenseur de Ligue 1 sans beaucoup plus mais voilà qui a fait le taf qui a eu des gros trous d'air notamment en milieu début de saison mais dans l'ensemble bonne saison partons là-dessus Jean-Kévin Duvern messieurs Jean-Kéquet Dudu Jean-Kéquet Dudu qui vraisemblablement va nous quitter pour d'autres horizons à moins que il se passe quelque chose voilà je vais peut-être vous laisser Yann peut-être te laisser parler puisque je pense qu'on a des avis assez divergents enfin je ne sais pas trop mais en tout cas le profil de Jean-Kéquet Dudu fait parler je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment d'autres qui l'aiment un peu moins donc je ne sais pas exactement quel est le vôtre mais Yann Jean-Kéquet Dudu qu'est-ce qu'on en fait ? Jean-Kéquet Dudu c'est la schizophrénie absolue c'est-à-dire que d'un match sur l'autre il peut passer d'un côté il y a Jean-Kéquet et de l'autre il y a Dudu et c'est exactement ça c'est terrible et même tant au sein d'un même match il peut te faire une première mi-temps catastrophique puis être le meilleur joueur sur le terrain en deuxième donc c'est en fait j'ai pas de soucis à dire que je suis partant pour le conserver la saison prochaine mais j'ai du mal à dire s'il a fait une bonne ou une mauvaise saison aujourd'hui donc je vais mettre non je sais même pas s'il peut faire mieux on va dire si il peut faire mieux dans le sens qu'il doit gagner en régularité voilà je le place là-dessus un peu par défaut mais vraiment on a eu des écarts terribles parce qu'il nous a fait des matchs mais vraiment c'était du niveau national et d'autres où ça peut être un prétendant européen tu vois il y a eu des matchs ou même parfois au sein même d'un même match entre deux mi-temps c'était le jour et la nuit il y a je ne sais plus quel match en fin de saison où la première mi-temps il y a eu 4 à 10 mi où vraiment il rate tout et sur la deuxième période il change de côté et le mec ça devient Roberto Carlos donc c'était extrêmement bien il y a même il y a Rennes Rennes tu vois le jeu très très compliqué en première période et en deuxième période c'était satisfaisant c'est un joueur un peu capable de coup d'éclat je garde en mémoire ça a chevauché contre Clermont notamment moi je l'ai mis en bonne saison parce que vous avez raison peut-être que j'ai été un petit peu trop généreux peut-être que je vais plutôt le mettre en peu doit mieux faire parce que au niveau des statistiques il ne performe pas en fait pas de but pas de passe décisive défensivement parfois c'est un peu moyen il a des coups d'éclat qui font un peu penser peut-être qu'il est meilleur que ce qu'il n'est réellement donc ouais je vais le mettre dans peu ou doit mieux faire mais malheureusement je pense juste pour compléter sur les statistiques quelque chose qui ne se voit pas mais cette saison Jean-Kévin Guilverne gagne deux ou trois pénaltys importants et c'est des pédons importants c'était sur lui je crois il y a eu un pénalty gagné à Clermont en première partie de saison où il fait des passements de jambes rocambolesques et il y en a eu un dernier là il n'y a pas très très longtemps oui c'est pas contre Nantes non en plus il fait un mauvais match et il obtient ça c'était pas Marseille c'était pas avant contre Clermont ça doit être le match avant Clermont mais j'ai pris en tête à Lorient on le met où Jean-Kéquet ? en fait alors c'est vrai c'est un avis un peu tranché moi je vais en fait c'est pas de sa faute mais moi je vais le mettre dans il faut partir maintenant monsieur et en fait c'est pas de sa faute c'est juste que c'est juste que en fait j'en ai marre d'avoir la possibilité de mettre Jean-Kévin Duvergne à gauche et ça me gonfle d'avoir un latéral gauche qui essaye de faire ses centres de l'extérieur du pied droit alors des fois ça marche contre Rennes il y a eu à failli avoir une passive coresmesque de Jean-Kévin Duvergne sur un centre mais en fait j'en ai marre d'avoir des situations de centre où Jean-Kévin Duvergne et c'est pas de sa faute encore une fois puisque ça fait quand même 2, 3, 4 ans qu'il est là il n'a toujours pas eu il n'a pas il n'a jamais eu de pied gauche il ne va pas en avoir un du jour au lendemain comme ça et en fait j'en ai marre d'avoir des situations de centre et un Jean-Kévin Duvergne qui soit se rate du pied gauche quelques-uns ont été bons du pied gauche il faut le dire mais sinon il se remet sur son pied droit et le centre est parfois bon parfois un peu moins bon il a une qualité de centre qui est très irrégulière mais en fait le souci c'est que en fait il faut arrêter d'avoir la possibilité de mettre Jean-Kévin Duvergne latéral gauche parce que c'est pas une solution et je suis désolé mais il faut au moins un latéral gauche gaucher voire deux cet été et en fait je sais pas si la seule solution pour arrêter de voir Jean-Kévin Duvergne latéral gauche c'est pas d'arrêter de voir Jean-Kévin Duvergne tout court donc moi je le prendrais bien pour faire doublure à droite ou éventuellement en défense centrale même si je pense qu'il a des sauts de concentration qui ne correspondent pas à ce qui doit être fait sur ces postes là même latéral gauche on va dire que ça a été correct avec des fulgurances des moins bons mais on va dire que c'est trop irrégulier en fait il a 25 ans il va aller sur ses 26 là donc je sais pas s'il a en lui cette possibilité de devenir meilleur de devenir plus concentré parce que je pense que c'est aussi dans sa personnalité qu'il a l'air un peu comment dire nonchalant dispersé ouais même son style de joueur le fait de on est content quand il fait des fulgurances contre Clermont mais ça fait partie de son style de jeu et en fait ces fulgurances là il les compense aussi par des ratés par des en fait les fulgurances des fois elles passent et il retente ces fulgurances un autre jour un autre moment et en fait elles ne passent pas et ça coûte une perte de balle dangereuse ou une occasion ou quelque chose donc en fait le fait qu'il soit en fin de contrat c'est l'opportunité on va dire de s'en séparer éventuellement et d'arrêter de le voir se remettre sur son pied droit pour se centrer depuis son côté gauche et c'est pas contre lui du tout parce que c'est lui qui en fait il subit presque cette situation puisqu'on n'a pas de latérale gauche gaucher ou alors Bradet Loco qui contre Rennes a fait une entrée cataclysmique et en fait on n'avait pas tellement le choix de mettre Jean-Kévin Duvern latéral gauche donc il a fait ce qu'il a pu donc je ne peux pas mettre dans le peu doit faire mieux je ne pense pas qu'il ait fait une bonne saison non plus et je n'ai pas envie de le revoir donc donc je l'ai mis il faut partir maintenant monsieur mais pas de sa faute pas de sa faute il y a quand même une vibe 3 sur 10 à Romain Perrault dans cet argumentaire on a dit que c'était la majorité qui l'emportait donc on va le mettre dans peu il doit faire mieux je pense qu'on peut aller assez vite sur les deux prochains mauvaise saison oui Islam Simani qui aujourd'hui réussit en Derdek donc voilà c'est juste c'est pas taille pour recruté 0€ revendu quelques centaines de milliers d'euros donc on va dire que et Brest se maintient donc gagnant 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 voilà tout le monde est content parfait Grégoire Coudère n'a pas joué un match cette saison à revoir moi ce que j'en ai en tout cas ce que j'en ai vu moi quand je l'ai vu jouer en réserve alors ce n'était pas cette saison c'était la saison dernière mais moi il m'a fait toujours bonne impression j'ai trouvé quelqu'un de très très bon ça a l'air d'être un gars ensuite en plus formidable donc quelqu'un qui est tout à fait dans l'esprit a priori il serait partant pour repartir en tant que deuxième gardien si jamais on lui on lui offre la possibilité de deuxième gardien et qu'il n'y ait pas un troisième qui arrive dans la hiérarchie donc moi il n'y a pas de soucis pourquoi pas il continue à progresser et éventuellement s'il continue à progresser suffisamment il prendra la place de Bisotte et il n'aura pas besoin de prendre quelqu'un d'autre moi je suis chaud pour le voir en Coupe de France notamment oui pareil on en a ajouté Hugo Magnetti compliqué parce que je ne pense pas qu'il puisse ou doit faire mieux je ne sais pas si on peut aller jusqu'à bonne saison maintenant c'est un soldat en fait tant qu'il reste dans ce rôle là de joueur qui remplace on va dire les titulaires quand il y a un suspendu un blessé quelqu'un ou en fin de match pour casser le rythme il le fait très bien ça casser le rythme c'est un peu un chieur aussi donc ça c'est sympa il en manque dans ses factifs donc c'est bien à en avoir mais j'ai eu beaucoup de mal à le mettre je crois que j'ai mis en bonne saison au final parce que il n'y avait pas de catégorie on va dire qui me plaisait mais au final ça reste un joueur de devoir on va dire qui fait son boulot plutôt bien mais qui est assez limité je trouve dans sa capacité à influer sur un match on va dire il y a eu très bon il y a eu des bons matchs quand même de Magneti mais d'autres un peu où il passe un peu à travers et on sent que le niveau est un peu trop élevé peut-être donc voilà c'est compliqué de le mettre dans une case on va dire mais moi ça repart avec Magneti sans souci la semaine prochaine oui on a assez dit comme ça que Magneti Belkebla c'était un peu le même profil je trouve qu'ils ont fait un peu la même saison donc j'ai mis Belkebla en bonne saison je mets Magneti aussi je ne sais pas si Franche est revenu parmi nous conforme à mes attentes pour Magneti il fait ce qu'il sait faire je pense que tant qu'il est un joueur de rotation c'est bon si tu commences à devoir le mettre comme titulaire ça devient un petit peu limite c'est un petit peu compliqué donc je vais voir pour la rotation c'est une bonne saison parce que je n'attends pas forcément plus de lui Mathias Perala j'ai recruté la saison dernière gratuitement il me semble il était en fin de contrat à Angers il rentre un peu dans cette catégorie de joueur suivi de longue date par Grégory Lorenzi avec peut-être un peu moins de réussite que quelqu'un comme Franck Honora qui est aussi un joueur qui était suivi depuis quelques saisons avant qu'il arrive difficile de le juger Mathias Perala qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites de notre ami Mathias de mon côté c'est peut-être un peu sévère mais je le mets en mauvaise saison principalement parce que je ne vois pas ce qu'il peut apporter en fait aujourd'hui c'est un joueur qui a une grosse débauche d'énergie qui court beaucoup mais je trouve qu'il court souvent dans le vide qu'il a un peu de mal s'intégrer dans le système tactique où on le met et finalement je comprends pourquoi Angers il préférait le faire jouer en piston droit sur un rôle peut-être un peu plus défensif qui demande moins de créativité j'ai vraiment des doutes sur le profil en fait c'est un peu une mauvaise surprise parce que j'étais très content de le voir signé et finalement pour l'instant ça ne prend pas mais ça pourra prendre la saison prochaine donc je suis très content de le garder mais voilà des doutes et donc je le mets en mauvaise saison mais c'est peut-être un peu dur il est annoncé fin mai tout début juin je ne sais plus exactement mais c'est très tôt avant l'ouverture du Mercado parce qu'il était libre pour moi c'était le successeur de Franck Honorat en fait je me suis dit bon il a un peu le même parcours en termes de carrière il a joué à Clermont il a performé à Clermont etc et moi je n'ai pas été jusqu'à le mettre jusqu'en mauvaise saison mais clairement peut et doit surtout doit faire mieux je ne le mets pas en mauvaise saison parce qu'il a été capable de marquer notamment ce but face à Nantes qui est extrêmement important mais dans l'ensemble j'ai été très déçu après effectivement Yann la question que tu poses est légitime est-ce qu'il est capable de faire mieux c'est vrai que parfois on a eu l'impression de le voir se balader sur le terrain faire beaucoup d'efforts courir énormément se dépenser etc mais assez régulièrement à contre-courant ou contre enfin t'es un peu perdu et est-ce que c'est parce que c'est une question d'adaptation qu'avec le premier staff c'était pas très clair et que lorsqu'il est Eric Sergeroy est arrivé il était blessé donc il a eu plus de mal à revenir je ne sais pas avoir une nouvelle préparation avec le nouveau staff mais clairement doit faire mieux c'est clair pareil pour moi doit faire mieux ce qui peut faire mieux c'est une vraie bonne question je pense que c'est on ne peut pas je ne pense pas qu'on puisse lui demander de faire aussi bien qu'Honora je ne pense pas qu'il y ait des qualités pour apporter on va dire 6 buts 6 passes décisives durant la saison maintenant si on le prend pour être un soldat c'est pas mal mais le problème c'est que ça va faire beaucoup de soldats et pas assez de leaders mais je ne pense pas que Mathias Peralage entre dans cette catégorie de joueurs qui peuvent devenir leaders offensifs d'une équipe de Ligue 1 pourquoi pas peut-être le tester en latéral latéral gauche latéral droit s'il y a des soucis à ces postes là maintenant sa polyvalence est un plus le problème c'est qu'il on va dire qu'il n'a pas le profil pour être un très bon ailié de Ligue 1 mais que dans l'axe c'est un peu limite aussi donc voilà il est moyen partout et pas très bon à un endroit donc c'est vrai que c'est difficile de savoir à quel poste il est le meilleur et à quel poste il peut apporter le plus à l'équipe donc difficile de juger sa première saison il a été blessé en plus il en a parlé Franche donc c'est compliqué compliqué je pense que peu doit faire mieux ça correspond parfaitement à la catégorie dans laquelle il doit se positionner il n'a jamais joué quand l'équipe allait bien on va dire quand l'équipe a progressé il était blessé donc il n'a jamais pu tourner dans un effectif et dans une équipe qui tournait correctement malheureusement les premiers matchs ce sont les pires et il en faisait partie donc je pense que c'est attendons de voir on va dire de juger ce recrutement sur une équipe sur cette nouvelle saison avec une préparation dans un rôle peut-être qui sera clairement défini pour Mathias Périvalage Félix Lemaréchal à revoir très clairement à revoir à revoir en prêt ou en prêt non merci je dirais à revoir en prêt avec option d'achat cette fois je suis pas bien en cas de maintien par exemple voilà je trouve que c'est un joueur qui est intéressant avec le ballon il a des qualités de la qualité technique ça se voit alors évidemment il manque beaucoup de choses encore pour performer en Ligue 1 parce qu'il perd le ballon trop rapidement je pense au match à Marseille où si c'est un joueur d'expérience à sa place ça peut faire but ou passe décisive il se disperse encore un peu trop mais clairement à revoir est très intéressant moi je l'ai mis dans ma liste je l'avais à revoir au plus vite et c'est aussi un joueur qui était parfaitement dans l'esprit c'est assez rare pour être signalé pour les joueurs prêtés surtout en cours de saison qui s'est parfait mis au diapason et ça a l'air de s'être très très bien passé dans le groupe avec le maréchal puisque sur les régulières célébrations de fin de saison on l'a vu participer très activement à ce qui a pu se faire donc ça on va dire que dans les arguments pour sa prolongation de prêt ou un achat définitif ça rentre parfaitement aussi dans cette dans cette dans cette situation Brad les locaux il faut partir maintenant monsieur de mon côté Brad les locaux c'est sans avis parce qu'on l'a jamais bu quasiment c'était assez surprenant moi je gardais des bons souvenirs du joueur à Reims et pas compris le fait qu'il n'ait presque pas joué alors moi j'ai pas compris jusqu'à ce que je le vois rentrer contre Rennes et là j'ai compris mais c'est un peu difficile aussi de le juger voilà sur une demi-heure parce qu'il avait joué contre 3 je crois il me semble à 3 et c'était pas c'était pas déconnant où il a joué un match à l'extérieur en tant que titulaire et c'était pas c'était pas mauvais et déjà il est gaucher donc c'est c'est un plus maintenant contre Rennes je l'ai trouvé vraiment cataclysmique donc on va dire que s'il n'y a pas autre chose on peut éventuellement le garder mais préférer un autre quoi il était bon il se serait imposé parce qu'il n'y avait personne à gauche donc il n'a pas fait au revoir après il y a toujours cette apparemment il avait la même clause que Hélice avec un temps de jeu minimum pour que son obligation d'achat soit levée est-ce qu'il faut prendre le risque d'être obligé de lever sa clause je pense qu'il y a eu des consignes pour Xerge Roura là-dessus Axel Camblant sans avis à revoir sur les deux matchs que j'ai vu de Concarneau en fin de saison je l'ai trouvé vraiment très très bon donc ça me remplit d'espoir concernant une éventuelle progression et quelque chose qui pourrait se traduire en Ligue 1 alors cette saison peut-être pas est-ce que il y a deux pas mal deux écoles de pensée soit Concarneau veut bien le reprendre et et il fait une saison complète en Ligue 2 ce qui peut être une bonne idée ou alors il fait des entrées régulières en Ligue 1 qu'est-ce que plutôt une saison en Ligue 2 ou quelques entrées régulières en Ligue 1 non plutôt une saison en Ligue 2 ça n'a rien de se précipiter avec Axel Camblant sa carrière est devant lui et je pense qu'il gagnerait plus à jouer 25-30 matchs de Ligue 2 en Ligue 1 de 12 minutes ou de 4 minutes ça est ok il s'entraînerait avec des meilleurs joueurs mais je s'entraîne avec des bons joueurs il va pouvoir le faire dans un an si Rémi l'est reprété et lorsqu'il reviendrait là de pouvoir enchaîner les matchs en Ligue 2 dans un championnat qui est extrêmement compliqué physique avec beaucoup de pression parce que 4 descentes encore l'année prochaine pour eux ça me semble être la meilleure solution d'autant plus qu'il pourrait être prêté à Concarneau qui est à côté donc pas très loin de son cercle familial donc question d'adaptation pas de difficulté ce serait pour moi gagnant-gagnant de mon côté je tranche sur une solution intermédiaire c'est à dire prêt en Ligue 2 mais pas Concarneau il faut quand même être réaliste Concarneau va arriver en Ligue 2 avec un statut un peu de petit poussé pas forcément une situation très facile la saison peut vite être longue alors que s'il arrive dans un club vraiment installé je ne sais pas je pense à un social quelque chose comme ça il peut jouer et en même temps être dans des conditions favorables donc voilà je parle là-dessus moi je verrai d'un bon oeil le fait qu'il soit re-coaché par Stéphane Lumignan une saison supplémentaire je pense que c'est en plus il jouerait ses matchs à domicile à Brest donc on pourrait directement alors je ne sais pas si ça vous intéresserait d'aller voir les matchs de Concarneau s'il jouait à Brest on pourrait directement voir la progression sur le pas de notre porte Yéré Gronen est-ce qu'il faut partir maintenant monsieur un autre contrat en tout cas il lui reste il faut partir c'est dommage que Schalke soit descendu mais je pense que même lui n'a pas envie de rester d'accord je disais que je voulais regarder combien de matchs il me semble que j'ai regardé un petit peu il n'a pas fait grand chose avec Schalke non plus il a fait il n'a quasiment pas joué non plus il a été blessé 1,2,3,4,5,6,7,8 8 fois sur son prêt à Schalke sinon il n'était pas dans l'équipe sinon il jouait 12 minutes 20 minutes enfin bref il a fait 5 matchs pleins 4 matchs pleins je crois que c'est quand il est arrivé d'ailleurs oui c'est ça et il a fait un petit peu sur la fin de saison il a été titulaire contre le Bayern et ils ont perdu 6-0 mais bon c'est peut-être pas que de sa faute enfin bref au revoir monsieur évidemment en plus c'est la dernière année pour essayer d'en tirer un petit pécule je ne pense pas que ça se rentra en millions d'euros mais éventuellement 500 000 ou quelque chose comme ça en Belgique pas trop mal déception déception mais des fois ça ne marche pas avec qui ça marche en revanche Marco Bizotte la catégorie joueur de la saison est encore vide plus pour longtemps moi j'avais mis Lesmélou mais si vous voulez mettre Bizotte il n'y a évidemment aucun problème je l'accompagne en voiture jusqu'à la case joueur de la saison il n'y a aucun souci j'espère que tu as une grande voiture par contre oui avec une plage arrière c'est à la fois au joueur de la saison au final on en a eu moins besoin en deuxième partie de saison mais je trouve je pense que sans Bizotte en première partie de saison Brest est presque largué on se souvient de diverses parades notamment sur des matchs très importants comme les deux matchs à Strasbourg enfin les deux matchs contre et à Strasbourg le provo gaméro ils vont faire des cauchemars toujours ce sont des arrêts qui sont exceptionnels mais qui sont directement décisifs surtout dans le temps additionnel contre Strasbourg vraiment quelqu'un qui en plus a l'air de faire l'unanimité partout que ce soit le staff les joueurs les supporters pourtant c'est de pas gagner on en parlait lors du dernier match contre Rennes c'était pas gagné quand il est arrivé la cote de popularité n'était pas dingo pour notre ami Batave mais maintenant ce serait un crève-cœur de le voir partir cet été voilà Marco le monstre bien sûr le monstre au-delà du très bon joueur on a là aussi un être humain de très grande qualité visiblement donc dans un effectif ça peut être que du positif d'avoir un mec comme Bizot on sait qu'il a demandé au club une prolongation de son contrat espérons que celle-ci lui soit accordée et que le club compte sur lui vraiment l'année prochaine alors évidemment j'espère qu'il n'a pas demandé des trucs complètement irréalisables et irréalistes mais quand t'as Bizot dans les buts t'as je pense un des 5 meilleurs gardiens de Ligue 1 malgré les petites bévues qu'il a pu faire qui au final ne sont pas dramatiques au niveau du classement surtout ça n'apporte il n'y a rien de ça n'a pas porté préjudice on va dire à l'équipe mais un grand joueur et un grand homme ce Marco on peut se dire aussi que c'est un peu fou qu'un gardien de cette trempe garde les buts du stade restois oui alors que le prochain nom on peut se dire que c'est aussi fou que ce joueur est porté les couleurs restois c'est vrai il faut partir maintenant monsieur pas besoin d'épiloguer plus même au delà du prix qui était supposé être payé si j'ai joué un certain nombre de match le peu qu'il a joué il a été catastrophique même les 500 000 euros de prêt c'est trop cher excusez-moi là c'était terrible à votre avis c'était la panique c'était la panique totale Ashraf Dari au moins que non t'as quelque chose à dire de plus non Ashraf Dari Ashraf Dari moi je l'ai mis dans peu il doit faire mieux pareil je sais pas s'il aura la possibilité de peu et de pouvoir et de devoir faire mieux puisqu'il semble barré à son poste et que je pense pas qu'il ait la possibilité de jouer à d'autres postes que défenseur central donc je sais pas où trop on va voir parce que je pense pas que ce soit un mauvais joueur je pense qu'il a une marge de progression je pense qu'il peut progresser il a pas eu la chance de pouvoir s'adapter vraiment à la Ligue 1 il y a une saison particulière aussi avec la Coupe du Monde c'est ça ouais mais le problème c'est que l'aventure semble être barrée désormais pour Dari donc je sais pas trop peut-être le prêter mais je sais pas si ça vaut le coup parce qu'il faudra prendre un défenseur central à la place compliqué compliqué cette histoire pour moi c'est au revoir monsieur ah oui c'est sévère oui pourquoi je m'explique je m'explique parce que on peut surfer sur sa performance à la Coupe du Monde dans le sens où il y a peut-être des gens qui l'ont vu en demi-finale et des pigeons qui vont se dire que c'est un bon joueur peut-être que c'est un bon joueur mais je trouve que son adaptation est très difficile alors qu'on pourrait peut-être rentrer dans nos frais en le vendant alors s'il repasse encore une saison sur le banc alors peut-être que s'il reste il fera une très bonne saison j'en sais rien mais pour l'instant la défense elle est elle est comment dire elle est brassée chardonnée et l'entraîneur reste le même il n'y a pas de raison qu'il reparte avec une charnière différente pour moi je pense que tu as moyen de le vendre cette année peut-être plus difficile l'année prochaine ça a du sens ouais ça se tient moi je le mets dans mauvaise saison parce que honnêtement il y a eu des très 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 mauvais matchs mais par contre ce qui ressort c'est en termes de mentalité du début à la fin il a été là je pense qu'il est conscient qu'il est loin des standards qu'il peut avoir et moi je suis assez confiant finalement sur sa capacité à rebondir effectivement en l'état on a une charnière qui est déjà bien placée mais entre les cartons entre les blessures il aura ses chances très clairement ouais mais il aura ses chances sur un match peut-être un match deux matchs ici et là mais je ne sais pas s'il aura l'opportunité de jouer plusieurs matchs à la suite donc c'est peut-être un peu limité pour pouvoir se faire une idée pour lui le mettre dans les meilleures conditions pour progresser je trouve que c'est compliqué de c'est sûr c'est sûr après mais s'il performe ça va avancer et je vais reprendre quand même l'exemple un peu facile mais celui de Naïef Agard quand il est arrivé à Dijon la première saison adaptation de Labotola c'était très compliqué pour lui aussi donc je peux dire que peut-être que Dari a exactement le même cheminement et qu'en lui faisant un peu confiance ça peut revenir ça peut ou plutôt ça peut arriver et ne pas oublier qu'il reste quand même très jeune donc moi je le garde je pense qu'il peut gratter quelques minutes et nous donner un peu tort parce que ouais par contre cette saison c'était très très mauvais par moments on se souvient de la défaite à Nantes notamment c'est dommage parce que le premier match qu'il fait contre Marseille là j'ai trouvé ça bien donc j'étais parti sur des belles bases et puis au fur et à mesure évidemment ça n'a pas aidé la dynamique générale de l'équipe mais c'est vrai que ça n'a pas été en s'améliorant c'est ça qui est inquiétant c'est que là où ça aurait dû être de mieux en mieux ça a été plutôt l'inverse donc compliqué cette première saison pour pour Ashraf Dari alors que on était vu ce que les supporters notamment du WIDA pouvaient nous en dire il y avait de quoi être assez heureux de le voir arriver et de là à dire que c'est un flop total on verra ça quand il partira mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas une réussite non plus donc c'est à toi de trancher ah non quand tu as dit peu doit faire mieux bon bah j'aurais mieux à la médiane après c'est pas une c'est pas une ça peut ça peut être le raisonnement de France se tient ton raisonnement se tient aussi donc il n'y a pas de soucis Karamoko qu'est-ce qu'on en fait Karamoko il faut partir monsieur maintenant je t'aurais dit il faut partir si j'avais pas vu son entrée contre Rennes où où il y a eu des trucs assez intéressants je trouve niveau de percure après ça a été 10 minutes mais dans le sens où je pense qu'il ne coûte pas grand chose tu peux lui laisser une deuxième chance c'est vrai il ne coûte pas grand chose tu peux lui laisser une deuxième chance tu peux le laisser progresser donc moi il doit faire mieux ou mauvaise saison comme vous voulez mais il doit faire mieux sans avis à revoir ça peut être aussi 15 entrées en jeu quand même 4-5 minutes rarement plus c'est vrai c'est vrai il y a un match comme titulaire en Coupe de France aussi à Avranche où c'était pas Zinzin quoi non mais c'est le premier match de Eric Serge vous êtes un peu compliqué pour tout le monde non moi je le mets dans sans avis aussi on ne l'a pas assez vu après je ne suis pas certain qu'on le voit beaucoup plus la saison passée mais bon la saison prochaine moi je mettrais sans avis aussi enfin j'avais mis dans il faut partir maintenant monsieur mais pareil un peu le même sentiment que toi Franche plutôt bien aimé la rentrée contre Rennes donc éventuellement éventuellement peut-être je le rajoute puisqu'ils font la paire finalement et il manque sa photo qui n'a pas changé tu as Eric Arconte c'est très particulier il a été complètement sorti du groupe sur les dernières semaines voire derniers mois alors que lorsqu'il joue à Lille le mois de janvier il fait un match plutôt intéressant il était titulaire il fait une entrée pleine de pleine de fougue et de vivacité même si techniquement c'était assez limité mais pour moi c'est la même chose que Karamoko c'est à revoir pareil 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 et ben c'est pareil ça sera rajouté en post-prod si on a l'opportunité de le revoir étonnant comme recrutement parfois j'ai rien connaître les dessous des trucs comment ce mec arrive à Brest bon c'est peut-être est-ce que la réussite de Lénie Pintor a fait du mal non mais c'est un vrai c'est un peu le même style alors les Pintors c'est un peu différent parce que Bastia faisait faillite mais tu sais c'est les recrues où tu as très peu de risques finalement et ça peut rajouter s'il y a un club suffisamment con pour mettre 5 millions d'euros sur Lénie Pintor voilà ça le rapporte 5 millions d'euros donc on avait aussi mis une vingtaine de pourcents sur la revente bon je crois qu'il est parti pour 0 euro à Saint-Etienne donc là-dessus on n'a pas fait masse masse bénéfices d'ailleurs je regardais aussi les bénéfices sur la revente de Dialo et je crois Perrault aussi qu'il y avait un peu bon ça va pas faire une dinguerie ça Dialo, Perrault, Sissoko et Fèvres qui devraient bouger cet été donc on peut peut-être récupérer quelques euros en espérant que les pourcentages ont été mis sur la revente et pas nécessairement le bénéfice à la revente ce qui est tout à fait différent effectivement voilà on pourrait très bien se retrouver avec 0 euro sur ces 4 4 transferts avec ce Bresto oui oui Noah Fadiga je pense est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'il peut ou doit faire mieux oui on peut pas dire qu'il ait fait une bonne saison mais on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise saison non plus oui ça a été ma grande déception mais c'est surtout parce qu'il a été beaucoup blessé mine de rien parfois par malchance ce choc qu'il a pris terrible contre je ne sais plus qui contre Ajaxio contre Ajaxio oui c'est ça Stéphanie Frappard qui le prive de Coupe du Monde je pense que moralement aussi ça a dû être dur enfin je sais pas s'il a privé de Coupe du Monde mais il y avait un rassemblement pré-Coupe du Monde on devait être en octobre-novembre peut-être et oui ça devait être sa première sélection et il avait été sélectionné et il n'a pas pu aller mais c'était pas pour la Coupe du Monde directement oui mais c'était le dernier rassemblement avant Coupe du Monde c'était quand même bon signe pour lui donc je pense que ça a dû être dur à encaisser après il se fait mettre sur le banc à ses logements au Parquet de Milala mais il a montré des qualités je serais curieux et on l'a déjà dit plusieurs fois de le voir évoluer peut-être dans un poste plus offensif c'est-à-dire que si on a un trou ou on est lié droit plutôt qu'à aller tester un père à l'âge peut-être un fadigable pas déconne même si on espère quand même des recrues en tant qu'ailier donc éventuellement ne pas devoir faire cet ajustement D'accord avec ça Franche ? Peut-être mieux faire ? Tout à fait je vous rejoins Parfait Il faut partir monsieur maintenant si on considère que Coup d'air on va dire est le numéro 2 on n'a pas besoin de lever l'option d'achat de Blasquez Non je crois d'ailleurs que le club ne souhaite pas le faire Très bien Etienne Didot Charlatan Non pour le coup je vous rejoins il faut le laisser partir si on préfère Coup d'air mais il a joué 3 matchs il fait 2 clean sheets donc moi je considère que c'est une bonne saison mais oui Tu peux partir ce jour de la saison à ce niveau là Son match contre Lens en Coupe de France c'est catastrophique Voilà c'est la petite contrebalance mais C'est vrai que le premier clean sheet en championnat je crois que c'est Blasquez qu'il a contre Reims Oui tout à fait Exactement Donc éventuellement peut-être numéro 1 la saison prochaine Non mais je n'ai pas d'avis particulier sur le bonhomme il ne m'a pas choqué il ne m'a pas enthousiasmé non plus et j'espère que le prêt lui aurait été bénéfique et qu'il en profitera pour relancer sa carrière en Argentine mais voilà on le met sur il faut partir mais c'est totalement différent des autres et enfin le cousin de Youssef Belaï qui était apte invisiblement puisqu'il a été déclaré apte à la physique médicale Bonne saison du cousin de Youssef Belaï Ah catastrophique on ne dira jamais assez à quel point on a failli se s'aborder en faisant tout pour le conserver et je pense que ce sera différent l'été prochain et d'ailleurs Grégory Lorenzi a dit qu'il ferait différemment dans ses choix de joueurs et de la manière dont il a écouté les uns et les autres l'année prochaine il a voulu faire trop confiance je pense à Michel Derzacarion après Derzacarion a fini 11ème la saison d'avant donc c'était aussi légitime de l'écouter mais on n'est pas passé loin du drame et donc heureusement que Belaï est parti assez tôt parce que c'était quand même gênant par moment Maintenant on peut en rigoler on va dire mais oui je ne suis pas sûr que les Ajacciens en rigolent par contre non c'est ça ils en rigoleront dans un an il faut quand même se dire que Belaï on ne va pas rouvrir le dossier mais en l'espace de 8 mois à Brest c'est plus d'extrasportifs que tout le stade d'histoire sur ses 5, 6, 7 dernières années voilà l'erreur de casting on en rigole aujourd'hui c'est l'essentiel on ne comprend toujours pas comment Brest a pu miser sur un mec comme lui qui est complètement à l'opposé des valeurs du club et de ce que le club essaie de mettre en place d'ailleurs Lorenzi l'a reconnu dans son interview de fin de saison mais c'est assez étrange on ne le place pas puisqu'il est déjà parti il est déjà parti mais cela dit il y a une réflexion plus générale c'est qu'on avait construit l'effectif en partant du principe qui serait là et on s'est vite retrouvé avec un trou sur les postes offensifs un trou qu'il y a toujours aujourd'hui et ça nous fait une petite transition sur finalement au regard de ce qu'on garde etc de ce qu'on espère regarder quels postes sont à renforcer aujourd'hui selon vous il y a un peu de tout un peu de tout notamment des latéraux des latéraux gauchers je dirais que c'est une des priorités et ça doit être une des priorités depuis je ne sais pas un an j'imagine puisque l'année dernière au poste de latéraux gauchers il n'y a pas eu de recrus on partait sur un Huronaine et du Verne a priori voire Brassier qui a démarré la saison en tant que latéral gauche pas top les trois d'ailleurs donc je pense que l'une des priorités c'est un latéral gauche on était à un moment donné sur le latéral gauche du Ouida justement qui avait fait une très très bonne coupe du monde j'ai oublié son nom il avait été plutôt plutôt séduisant à la coupe du monde il devait partir vers Montpellier ça ne s'était pas fait parce que le président du Ouida a l'air un peu un peu zinzin évidemment remplacer Honora s'il venait à partir de la concurrence à Mounier de la concurrence à Mounier éventuellement à Uruguay si c'est jouable c'est possible l'UAM Poli cette année en fait il y a pas mal on se retrouve très vite un peu avec tous les joueurs qui vont partir du Loïc Rémy alors techniquement il faisait partie l'effectif à Hélice le maréchal à moindre mesure offensivement on se retrouve très très vite à poil si jamais il venait à avoir un deux blessés surtout qu'on sait que Del Castillo n'est pas forcément le plus le plus fiable à ce niveau-là donc si on part sur Mounier donc Mounier qui est en fin de contrat dans un an d'ailleurs le Douaron Honora partirait Del Castillo fin de contrat dans un an aussi Père et Rallage à recontre qu'après c'est du camp blanc c'est très très juste donc il faudrait peut-être deux voire trois recrues au niveau offensif je crois que Dégory Loreldi aime beaucoup les profils polyvalents on sait que c'est cher c'est souvent l'argument qui est avancé pour les attaquants deux arguments tout le monde en veut et c'est cher d'ailleurs il y a peut-être un lien de cause à effet mais peut-être arrêter de chercher uniquement en Ligue 2 et en Belgique Pays-Bas où tout le monde y va et effectivement c'est cher ce que tu conseillerais d'aller alors Scandinavie ça commence à être un peu tu vois des équipes comme Toulouse généralement les Scandinaves vont en Pays-Bas ou en Belgique et ensuite ils vont dans un des grands championnats mais pourquoi pas la Roumanie ça forme bien en Roumanie plus en Europe de l'Est et en Amérique du Sud mais pas pas Brésil-Argentine pas besoin d'aller en Estonie camarade j'ai bien scouté non pas besoin il y avait l'attaquant qui est parti en Pologne oui Rauno Sapinen on le prend pas chez nous il est remplaçant en Pologne donc pas ouf pas ouf pour autant il y a quelques il y a l'attaquant de Genk qui a remplacé c'est un Nigérian qui avait signé à Amiens et qui venait de Lettonie parce qu'il n'y a pas mal les agents des joueurs de pays africains arrivent pas mal à placer leurs joueurs dans des clubs un peu qui ont des méthodes de recrutement assez basiques ils travaillent avec un agent qui leur apporte des joueurs donc des fois tu vois des clubs que ce soit Letton, Chypriote, Maltais avec pas mal de joueurs africains dans leur effectif et de temps en temps tu as des bons joueurs qui apparaissent et pour le coup le joueur avait 18, 17, 19 ans je crois il jouait en Lettonie il est arrivé en Lettonie c'est un Nigérian il a signé à Amiens ensuite et Amiens qui a réussi à le vendre pour 5 millions d'euros je crois à Genk en Belgique donc des fois éventuellement ça peut réussir d'aller voir un peu ailleurs mais vous pensez peut-être à l'académie sénégalaise avec laquelle le San Bresto est devenu partenaire oui d'ailleurs on va essayer d'avoir moi j'aimerais bien avoir Cédric Collet je crois que c'est ça son nom c'est vrai que Colin c'est vrai que Collet 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 c'est ça dans le podcast pour en discuter puisque ceux qui ont pu aller au festival d'armor de plus long là ont pu voir que cette académie sénégalaise donc désormais partenaire du San Bresto a quelques joueurs qui pourraient avoir un futur parce que c'était assez impressionnant cet effectif sénégalais et sinon j'ai noté aussi un milieu axial à vocation un peu un peu offensive on n'a pas parlé aussi du retour de près de Yang Gamebok qui a priori a l'air d'avoir fait une saison plutôt correcte avec Caen donc si jamais ça a pu le faire progresser à la fois sur le terrain mais aussi en dehors du terrain pourquoi pas le revoir au moins en début de saison voir ce qu'il ce qu'il en est de sa progression et de cette année à Caen de votre côté messieurs vous aviez pointé du doigt des choses manquantes surtout vas-y Yann vas-y ouais surtout un patron dans l'ex un mais patron défensif justement toujours le profil de Ibrah Madialo et ça ça rebondit sur ce que tu disais parce qu'on a vu Pierre Lasmelou quand il est un peu plus haut plus créatif plus dispo c'est quand même très très bien donc si on peut lui donner le loisir de faire une saison complète avec un vrai taulier derrière pourquoi pas et alors ça peut ressembler à une mauvaise idée je sais pas mais j'avais pensé du côté d'Angers oui je récupère des joueurs à Angers mais s'il y a un seul joueur à récupérer à Angers c'est l'Algérien Bentaleb Bentaleb exactement voilà c'est un simple nom qui m'est venu comme ça bon joueur mais qui a eu pas mal de soucis de comportement aussi dans les clubs où il s'est passé donc notamment à Chalque mais pas à Angers étrangement à priori c'était l'un des mecs qui arrivait à à surnager en tout cas sur cette fin de saison de mon côté sur les sur les milieux de terrain j'avais noté le noc de Gaussou Traoré qui a fait une très très grosse saison à Concarneau qui était prêtée par Amiens et qui a ce profil de joueur qui apporte offensivement et qui peut casser des lignes à la fois avec le ballon et par la passe donc c'est j'ai été assez impressionné par ce que j'ai vu sur les les 3-4 matchs de Concarneau ça n'a pas été plus loin que ça que j'ai pu voir Sanche oui bah écoutez je pense qu'on pourra peut-être faire un épisode plus consacré au Mercato plus tard parce que celui-ci déjà à mon avis assez long mais passionnant bien sûr mais passionnant bien sûr mais effectivement je vous rejoins sur les différents postes qui sont à les différents postes qui sont à pourvoir là bon on va laisser un petit peu de temps à Grégory Lorenzi qui j'aurais bien aimé mettre dans la tier list d'ailleurs parce que je pense que pour moi c'était entre la mauvaise saison et le doit mieux faire voire il faut partir maintenant monsieur mais ça on pourra reparler plus tard mais recruter c'est une chose mais avec quel argent sans n'être qu'une autre bah on se demande ce qu'ils font avec oui et oui enfin bref enfin bref on se retrouvera donc avec la reprise du Mercato a priori sur le retour des Parle-moi 2 et peut-être voilà peut-être avant je sais pas on verra bien on verra bien ce qu'on était pour nous bien sûr peut-être des podcasts qui toujours les podcasts historiques si jamais on a des idées des trucs choses et d'autres vous avez visiblement apprécié apprécié ça si jamais il y a un trou dans l'actu on peut toujours on peut toujours combler avec ça du nouveau stade du truc ici et là messieurs la saison 2022-2023 se termine officiellement pour nous en tout cas avec ce bilan une saison d'ailleurs si vous deviez donner une note peut-être à la saison générale sur 10 moi je mets 10 sur 20 donc ça fait 5 sur 10 quoi non pardon excuse-moi tu as l'habitude des notes sur 20 oui je trouve l'habitude des notes sur 20 5 sur 10 et je m'explique très rapidement une saison 5 sur 10 de la moyenne parce qu'on s'est sauvé allez 11 sur 10 5 et demi sur 10 pardon parce qu'on s'est sauvé et qu'on a vu un peu de foot en fin de saison mais ça a été tellement moyen tellement mauvais à tout point de vue sur le terrain en dehors du terrain entre juillet et je dirais janvier que j'ai même eu l'impression qu'on se moquait un petit peu du monde que je peux pas aller plus haut bon bah moi je vais un peu plus haut 6 sur 10 bon bah je pense franchement pour les mêmes raisons d'ailleurs saison éreintante j'ai trouvé c'est pas la saison sur laquelle j'ai pris plus de plaisir franchement c'était et heureusement qu'il y a eu cette fin de saison là ces deux derniers mois qui ont été sympas parce que sinon ça avait une bonne gueule de saison galère d'ailleurs on en parlait dans les podcasts précédents mais ça avait ça ressemblait de loin à la saison de la descente en 2012-2013 jusqu'à jusqu'à ce que Eric Serge le point débarque le point d'Eric Serge ah là 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 est-ce qu'on a hâte à la saison de la pression prochaine pardon malgré tout oui oui on les gagne pas encore on va dire mais bientôt je pense ça va arriver il va falloir avoir quelques recrues pour pour avoir cette envie de les voir jouer et débuter avoir cet engouement pour les nouvelles recrues et cette curiosité je suis d'accord avec toi il faut une petite trêve il me faut un mois sans Stade Brest toi au moins pour la santé c'est nécessaire ah ouais j'espère que que ça vous a plu que les divers podcasts vous ont vous avez apprécié on va dire ces divers podcasts on a essayé de diversifier on va dire l'offre ça a été un peu moins régulier plutôt fréquent mais avec un peu ouais tu as parfaitement lancé cette série de podcasts sur les podcasts on va dire historiques du Stade Brest soit des podcasts de qualité de ta part Fanch et on va se retrouver la saison prochaine très rapidement pour le début de l'exercice 2023-2024 de la saison de la saison